Ces images sont rares. Pourtant, cette scène est devenue quasi quotidienne dans le Calaisie. Des migrants raccompagnés sur terre par les secours après une tentative échouée de traversée de la Manche. Ces derniers mois, elles se sont multipliées. Sur l'année 2019, c'est à peu près 2294 personnes qui ont tenté ou réussi la traversée de la Manche au départ de la France vers la Grande-Bretagne. En 2020, au 31 août, on en est à 6200 personnes. Ce qu'on observe, c'est des tentatives qui se concentrent sur des périodes de conditions météorologiques favorables. Et depuis le confinement, en effet, la météo a été exceptionnelle. Si la mer est désormais le mode de traversée privilégié, c'est aussi parce que la sécurité aux abords du port et du tunnel s'est accrue. Mais pour le président de Salam, une association d'aide aux migrants, la relative facilité avec laquelle les exilés s'élancent dans le Chanel a tout de même de quoi interpeller. Moi, j'ai été témoin de passage à la rame. Les gens arrivent à Douvres. Vous, avec des bons bateaux, avec des GPS, faire route, c'est pas... Si on n'est pas du métier, c'est un peu compliqué. Là encore, on peut être surpris qu'avec des rames, compte tenu des 2-3 nœuds de courant qu'ils vont croiser, des gros bateaux, ils arrivent quasiment à Douvres. C'est surprenant quand on est un peu du monde maritime. Des migrants qui, néanmoins, prennent souvent de gros risques pour tenter la traversée. Ce matin encore, l'embarcation de 63 personnes avec à son bord hommes, femmes, enfants et même 3 nourrissons à chavirer sans faire de victime. Mais le 19 août dernier, un adolescent soudanais a eu moins de chance. Son corps inanimé a été retrouvé sur la plage de Sangatte. Sous-titrage Société Radio-Canada